L'étymologie des orientalistes Selon l'étymologie des orientalistes, l'azote ou azoc, azoc ou encore azotoum, mot tiré de l'arabe ou du persan, signifierait vivant ou vif-argent. Et vous voyez à quoi sert l'étymologie, sert le travail hétéroglotte, on va chercher un peu partout. Donc, le persan signifiant vivant ou encore vif-argent, l'un des noms donnés au mercure des alchimistes, qui n'est pas l'hydragir des métallurgistes. On se défiera de prendre des métaux. Il n'y a pas de métaux autre que le demi-métal dit anti-moine. Merci pour la photo qui se photographie elle-même. Par ailleurs, on appelle azote de Paracels un amalgame d'or et d'argent. La réalité, c'est que cet azote est aérien. Il tombe sans arrêt de l'espace. Et bon, c'est ça qui nous intéresse. Par le fait qu'il est or et argent, il fait les métaux masculins par l'or et féminins par l'argent.